Tu n'es pas obligé de rester celui que tu es aujourd'hui. Tu peux devenir une autre version de toi-même. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'au bout d'un certain temps, chacune des cellules de ton corps vient à mourir, puis à se renouveler. Une nouvelle cellule apparaît, une nouvelle version de toi-même, une meilleure version, plus aboutie, plus évoluée. Mais en aucun cas, en aucun cas, tu ne dois laisser ton patron, ton employeur, avoir la main mise sur toi et te rendre malheureux. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour souffrir. Tu sais, je suis parfaitement conscient du fait qu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui ne se sentent pas à leur place dans leur travail, dans leur situation professionnelle, et qui en souffrent. Alors il peut s'agir de personnes qui sont actuellement salariées, mais pas seulement, il peut s'agir de personnes aussi qui sont freelance et qui se collent une pression monstrueuse parce que, ben voilà, tu n'as pas de salaire régulier, donc il faut essayer d'en faire plus, plus, plus pour réussir à joindre les deux bouts, etc. Franchement, crois-moi, crois-moi, vraiment, je sais ce que c'est, je suis passé par là. Et aujourd'hui, je voudrais te dire, ben t'apporter un message positif pour vraiment t'aider. Tout simplement, c'est de comprendre qu'en fait, t'es peut-être dans une situation où tu ne peux pas accéder à d'autres opportunités, tu ne peux pas évoluer vers autre chose parce que ça n'est pas accessible pour toi, peut-être que tu n'as pas les formations nécessaires, les connaissances, peut-être qu'il y a des marches à franchir, et peut-être qu'aujourd'hui, pour la personne que tu es, eh bien, tu ne peux pas te sortir de l'ornière. Peut-être aussi que tu souffres au travail, et ça, c'est inadmissible, c'est que, ben, tu sois pressé comme un citron et qu'à la fin, on puisse te jeter comme un vulgaire Kleenex. C'est arrivé à des tas de gens, ça va arriver encore à tout un tas de gens, quoi qu'en disent certains, ouais, machin, il suffit de traverser la rue pour trouver du taf, ouais, alors d'abord, c'est pas évident, et puis en plus, si tu trouves du taf, faut voir quel taf, est-ce que tu vas t'y plaire, te sentir épanoui, etc. Donc, la réalité, elle est loin d'être aussi simple que cela. Mais ce que je veux te dire, c'est que si tu souffres au travail et que tu es en burn-out, si tu es en train de souffrir le burn-out, c'est que tu te consumes de l'intérieur, et que quand tu arrives au travail, tu te sens vide, tu te sens vraiment comme une coquille vide. Eh bien, moi, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des solutions simples et pratiques que tu vas devoir mettre en pratique maintenant, que tu vas devoir mettre en place maintenant pour te sortir de là. On va en parler tout de suite, mais si tu ne me connais pas, sache que moi, je m'appelle Jérémy, je suis l'auteur de cette chaîne, Frugalisme et Libertés Financières, je suis formateur, je suis auteur d'un livre qui s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque, c'est aux éditions Robert Laffont, ça te parle de comment reprendre le contrôle de tes finances et comment mettre en place des stratégies pour être plus en sécurité, pour ne pas dépendre uniquement de ta capacité à travailler pour réussir à t'en sortir. Je repense toujours, c'est un exemple que je reprends régulièrement, mais il est tellement horrible que, c'est le cas France Télécom, tu sais, pour la petite histoire, 2004 ou 2005, je ne sais plus, 2004, de mémoire, l'État passe minoritaire au capital de France Télécom, l'entreprise devient donc de fait privée, donc c'est orange, et il y a un type qui arrive, bon part, et qui, dans le taf, c'est de faire le nettoyage, quoi. C'est horrible de dire ça, mais il veut virer 28 000 personnes qui doivent partir, selon ses dires, par la porte ou par la fenêtre. Et à partir de là, ils vont mettre en place des stratégies de harcèlement organisées, sous couvert de lean management, et qui vont aboutir, en résultant de cela, à des dépressions, à des départs massifs, c'est ce qu'ils voulaient, c'est ce que les gens partent d'eux-mêmes pour ne pas avoir à payer d'indemnité chômage. Et puis, il va y avoir aussi des cas de suicide, 19, si je ne dis pas de bêtises, en l'espace de deux ans. Donc, tout ça, ça a été documenté. Je veux dire, je n'invente rien. C'est documenté. Il y a eu plusieurs jugements. Il y en aura encore. Ce n'est pas encore fini, cette affaire. Mais voilà, avec des condamnations, évidemment, pour les équipes en charge de ça. Télécom et ses anciens dirigeants déclaraient coupables d'harcèlement moral à la fin des années 2000. Une période marquée par 19 suicides de salariés. Le procès s'est tenu pendant deux mois et demi. L'ancien président, Didier Lombard, est condamné à un an de prison dans huit mois avec sursis et 15 000 euros d'amende. L'entreprise, elle aussi, est condamnée à une amende maximale, 75 000 euros. C'est la première fois qu'une entreprise du CAC 40 est poursuivie pour harcèlement moral à cause de sa politique managériale. Moi, je me dis toujours que si ces personnes-là qui ont donné les plus belles années de leur vie, tu vois, pour cette entreprise, s'ils avaient eu d'autres perspectives, d'autres sources de revenus, s'ils n'avaient pas uniquement été dépendants de leur taf pour réussir à s'en sortir, peut-être qu'à un moment donné, ils auraient été plus en capacité de dire, tu sais quoi, je me casse et voilà, c'est tout. Je vais vivre ma vie et puis débrouillez-vous, quoi, tu vois. Donc, pour moi, elle est là, l'injustice, c'est que certains ont accès à ces outils d'émancipation, disons les choses, et d'autres ne les ont pas. Et l'outil d'émancipation, l'outil de liberté ultime qu'on a aujourd'hui en France, c'est l'argent, quoi, ni plus ni moins. C'est l'argent. L'argent, c'est la liberté. Donc, ben voilà, si ça t'intéresse d'aller plus loin, moi, je t'invite tout de suite à regarder en description de la vidéo. Tu vas trouver un test qui va te permettre de savoir, de détecter si toi-même, t'es actuellement en train de vivre un burn-out. C'est possible. Et si c'est le cas, si t'es en situation de burn-out, tu vas le savoir avec le test. Tu fais le test, tu vas le savoir tout de suite. Est-ce que t'es en train de faire un burn-out ou pas ? Et ça va te donner, je vais te donner des pistes aussi pour t'en sortir, mais il y a une chose qui est fondamentale à comprendre. Si tu sens qu'aujourd'hui, tu peux pas faire autre chose, parce qu'il te manque des cartes, peut-être, eh bien, sache que tu peux devenir une autre personne. Si t'es même toi-même d'un naturel négatif, morose, etc., et ça nous arrive à tous, moi le premier, sache que tu peux être quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Eh bien, parce que, je sais pas si t'en as déjà entendu parler, c'est pas moi qui parle de ça, il y a plein de gens qui en parlent, de ce fameux renouvellement cellulaire. C'est-à-dire que chacune des cellules de ton corps, y compris tes cheveux, les cellules de ta peau, de ton cœur, etc., au bout d'un moment, elles meurent, et il y a d'autres nouvelles cellules qui sont créées, qui sont refabriquées pour les remplacer. C'est le principe du renouvellement cellulaire. Et ça veut dire, ce truc-là, que chacune des cellules de ton corps, aujourd'hui, n'a rien à voir avec ton corps d'il y a 10 ans, et n'a rien à voir avec celui de dans 20 ans, dans 30 ans. Donc, par période régulière, un peu comme l'animal qui fait sa mue, eh bien, nous muons, et nous devenons de nouvelles personnes qui sont totalement différentes et qui sont totalement neuves. Charge à toi d'être une autre personne. Charge à toi d'être celui que tu veux être. Ce que je veux te dire au travers de cette image, c'est que tu peux changer, c'est possible. Si tu veux être quelqu'un d'autre, sois celui que tu veux être, tout simplement. Et à ce moment-là, tu pourras sortir de l'ornière, sortir du piège, peut-être, du burn-out dans lequel tu te situes aujourd'hui. Mais en aucun cas, en aucun cas, tu ne dois laisser ton patron, ton employeur, avoir la main mise sur toi et te rendre malheureux. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour souffrir. Si tu es dans cette situation-là, dépêche-toi de vite chercher du travail ailleurs, de changer de taf, dépêche-toi peut-être d'améliorer ton profil, ton CV. Si ça t'intéresse, justement, j'ai créé une formation qui s'appelle Job Révolution, je te mettrai le lien en dessous dans la description. C'est une formation que j'ai créée pour les personnes qui veulent trouver du travail beaucoup plus rapidement en utilisant les technologies d'intelligence artificielle. Et ça va t'aider, si tu le souhaites, à aller plus vite, plus loin, à trouver un autre emploi, à trouver un autre truc, tu vois, pour sortir du piège dans lequel tu es tombé et dans lequel tu te situes aujourd'hui. Il y aura aussi probablement un travail peut-être à faire sur toi, sur ta manière de dépenser ton argent. Si tu dépenses moins d'argent, t'auras plus d'argent sur ton compte en banque, l'argent étant un outil d'émancipation et de liberté, tu seras plus libre, tu seras plus indépendant et tu seras plus serein pour affronter les épreuves et les surprises que la vie nous réserve chaque jour, chaque matin. Donc c'est ça, vraiment, le message vraiment positif que je souhaitais partager avec toi, c'est de te dire que tu n'es pas obligé de rester celui que tu es aujourd'hui. Tu peux devenir une autre version de toi-même. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'au bout d'un certain temps, chacune des cellules de ton corps vient à mourir puis à se renouveler. Une nouvelle cellule apparaît, une nouvelle version de toi-même, une meilleure version, plus aboutie, plus évoluée. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous changeons, nous évoluons, nous ne pensons plus de la même manière. On vieillit aussi parfois, on grandit, on s'améliore, tu sais, un peu comme le bon vin qui va prendre du goût au fil des années. mais on devient d'autres versions de nous-mêmes. Tu peux y arriver, tu peux réussir. Crois-moi, je te le garantis, je te le certifie. Je partage également avec toi un article que j'ai écrit sur mon blog, sur le burn-out, et je t'invite à me rejoindre sur la newsletter et sur mon canal Telegram, c'est complètement gratuit. Je partage tous les jours du contenu exclusif, des conseils pour faire des économies, pour aussi placer ton argent, des idées, parfois des citations aussi qui peuvent t'inspirer et t'aider, toi aussi, là, maintenant, à devenir une nouvelle version, une meilleure version de toi-même. C'est à toi de jouer. Je te souhaite une excellente journée, tu sais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, eh bien, c'est le premier jour du reste de ta vie. A très bientôt, salut chez toi. Sous-titrage Société Radio-Canada